Naturellement, nous n'avons pas encore toutes les informations, que ce soit sur les victimes ou sur l'auteur des faits. Mais nous craignons que certaines des victimes soient des citoyens allemands. Les personnes touchées font partie d'un voyage organisé. Bien sûr, le ministère des Affaires étrangères a mis en place une cellule de crise. Et nous essayons d'obtenir des informations aussi vite que possible. Cela touche aujourd'hui Istanbul, ça a déjà touché Paris, la Tunisie, Ankara. Cela signifie que le terrorisme international montre une nouvelle fois son visage abject et méprisant pour la vie humaine. En plus de la tristesse que nous ressentons aujourd'hui, cela montre une nouvelle fois la nécessité d'être déterminé face au terrorisme pour vaincre cette cruauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !